bonjour à tout le monde aujourd'hui je vais vous parler des prévisions ou prédictions pour ce week-end du 27 28 juillet 2024 et vous verrez qu'il y a des très bonnes nouvelles pour une immense majorité des personnes mais tout d'abord êtes vous bien quand même abonné à ma chaîne youtube car cela vous permet non seulement de recevoir des excellentes énergies mais de participer automatiquement au concours hebdomadaire pour gagner un soin énergétique ou un des livres que j'écris et sous cette vidéo vous trouvez comme d'habitude les liens utiles à savoir mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter n'oubliez pas d'aller visiter le lien pierre de cohérence des pierres qui sont programmés encodés spécialement pour la santé pour la spiritualité elles sont programmées pour vous cela n'est pas de la lithothérapie mais bien plus que cela sans plus tarder je vous donne ces prévisions du week-end du 27 et 28 juillet 2024 vous savez avec je dirais la cérémonie d'ouverture des jeux olympiques un flux d'énergie positive inonde actuellement le monde dans une certaine gaieté dans une certaine joie et naturellement j'ai voulu voir par le tirage de cartes si cela est vraiment une réalité aucune fiction alors effectivement ce week-end nous allons tout d'abord avoir des nouvelles certaines personnes vont avoir des nouvelles soit des personnes qu'elles n'ont pas plus revues depuis longtemps des choses qu'elles avaient laissé en plan ou d'autres choses donc il y a des nouvelles qui vont se profiler ces nouvelles sont plutôt bonnes néanmoins il se pourrait que pour dans certains cas les nouvelles puissent être un petit peu moins bonnes donc il ya des choses qui vont vous apparaître durant ce week-end pour certaines personnes suivant les contextes suivant les relations que vous entretenez vous allez vous apercevoir de certaines choses sous cette carte nouvelle on peut aussi voir les synchronicités donc pour les personnes qui sont très réceptives ou qui sont attentives à ce qui se passe dans l'univers vous pourrez aussi voir des synchronicités alors ne voyez pas des synchronicités chaque seconde lorsqu'un nuage passe ou une goutte d'eau tombe parce que les synchronicités c'est pas forcément ça ce sont des messages quand même assez frappant assez révélateur qui n'arrive pas tout le temps ce n'est pas une mouche qui vole devant vous qui va vous dire qu' il y a ça ou cela qui va se passer mais par exemple si vous voyez une libellule passer juste devant votre nez ou pas loin de vous et bien là cela peut réellement représenter une synchronicité car la libellule est un symbole de transformation et les libellules on n'en voit pas forcément tous les jours je dirais la leçon du jour maintenant c'est donc l'énergie positive est aujourd'hui est une journée vouée à l'optimisme peu importe ce qui arrive votre tâche consiste à ne voir que les bons côtés votre but pratiquer le pouvoir de la pensée positive évidemment on attire ce que l'on pense ce que l'on croit et cela est une réalité évidemment pas tous vos tourments vont se supprimer d'un coup mais cela vous permettra d'aller plus en direction vers des personnes qui correspondent à ces énergies donc si vous pensez un peu positif vous allez plutôt attirer des personnes positives tandis que si vous voyez du noir vous allez attirer vraiment des personnes très très négatives donc vous devez absolument être sur le positif et voir les bons côtés des choses c'est en tout cas la tendance de ce week-end de ce samedi et de ce dimanche pour continuer plus loin évidemment nous avons la pensée consciente quand on dit pensée consciente c'est pas forcément de mentaliser de réfléchir énormément à des choses mais d'avoir une clarté de pensée une perception des pensées de l'amour de la philosophie de l'étude du savoir du beau du vrai éveil de la faculté de penser une vie de la pensée la découverte la pensée vivante et agissante donc je dirais en tirant cette carte vous devez un peu être curieux et émerveillé par ce qui se passe autour de vous capter ces énergies positives qui se trouvent un peu partout le week-end s'annonce plutôt beau donc c'est plutôt favorable à développer ses sens relier vous à la nature aux animaux aux végétaux aux minéraux et aux personnes comme je l'ai dit qui sont plutôt positif cela sera très porteur pour ce week-end et vous permettra de recharger vos batteries certaines personnes vont aussi trouver un nouvel amour quand on dit nouvel amour c'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse mais quelque chose par exemple qu'ils apprécient quelque chose qu'ils aimeront faire une nouvelle opportunité une nouvelle occasion de faire les choses des nouvelles idées des nouveaux projets qui vont germer alors ce n'est pas forcément ce week-end surtout si vous êtes en vacances que vous allez forcément développer je dirais des projets professionnels mais cela va vous donner une ouverture sur des opportunités qu'elles soient relationnelles de santé énergétique ou autre et soyez très attentif car c'est très favorable à ça actuellement je parlais des synchronicités donc des messages peuvent très bien apparaître à tout moment et éveiller vos sens cela sera très porteur pour ce week-end et enfin la dernière carte que j'ai tiré est la carte des gains c'est un week-end où vous pourriez gagner pas mal de choses alors c'est pas forcément des gains financiers il peut y avoir au niveau des gains de l'abondance de la prospérité un confort dans certaines situations de la vie courante de la vie relationnelle du plaisir que vous pourriez avoir avec qui que ce soit donc voyez cette opportunité de gains comme un développement comme une occasion d'aller de l'avant vers quelque chose qui va s'accroître quelque chose qui va se multiplier et va vous permettre d'apporter je dirais des réalisations dans votre entourage et pour votre plus grand bien vous vous permettre de vous expenser de vous élever d'ascensionner les gains il faut les voir à ce niveau là c'est clair que certaines personnes pourront très bien avoir aussi des gains monétaires financiers etc c'est tout à fait possible donc l'ouverture est suffisamment grande j'espère que cette guidance cette voyance de ce week-end vous apportera beaucoup de bonnes choses n'hésitez pas à me faire des retours naturellement prenez ce qui vous parle pour certaines personnes certaines choses vont parler beaucoup plus pour d'autres peut-être un peu moins mais naturellement c'est une tendance générale par rapport à ce que nous vivons actuellement le flux d'énergie est actuellement plutôt positif et il faut en profiter de prendre ces énergies qui nous parviennent et qui peuvent que nous élever et nous faire vibrer je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention attention